Et je trouve que c'est une personnalité attachante, et par rapport à Racine qu'il a, aussi aux valeurs qu'on lui a inculquées, et par rapport à sa famille, mais moi je lui dis, c'est quand même très ancré Bretagne. À 22 ans, la question elle est simple. Tu seras prêt à te casser de la Bretagne ? Si je suis amené à partir, oui. Tu penses que tu peux couper le cordon alors que t'es quand même très très lié avec ta famille, avec tes Racines et tout ? Moi je me rappelle d'un joueur en Italie, qui joue à la Lazio, domaine enfansif, son nom m'échappe, mais qui refuse, il a fait un essai à droite à gauche, il est revenu en Sébastien parce qu'il a dit, moi je ne peux pas quitter ma famille, mes Racines, mes amis, ce n'est pas possible. Pourtant c'est un bon joueur. Non, moi quand j'étais jeune, quand j'étais en U15, j'ai eu des propositions de club ailleurs. Tu n'es pas marié ? Non, j'ai une copine mais je ne suis pas marié, et moi aujourd'hui j'avais des propositions en U15 de partir autre part. Je les ai déclinés parce que j'avais privilégié l'aspect quand t'es jeune, je pense qu'on a besoin d'avoir des référents, des personnes qui t'accompagnent, voilà exactement. Et je pense qu'à cet âge-là, il y a une stade qui était sortie sur les jeunes de moins de 13 ans qui paraient à plus de 75 km de chez eux, il y a très très peu de réussite. Voilà, il y avait l'aspect financier qui ne rentrait pas en compte parce que mes parents ont toujours fait en sorte que j'ai choisi bien, que tout se passe pour le mieux. Mon salaire était multiplié par 3 si je partais dans ce club-là, mais je ne voulais pas. Je voulais privilégier le stade Bresto, le cadre, et signer professionnel les joueurs en pro. Aujourd'hui tout ça s'est fait, maintenant je suis un gardien, je joue en Ligue 1, ça se passe bien, je suis travailleur. Mercato, un peu attivite, tu es gardien ? Oui voilà, après les gardiens, on dépend de beaucoup de gens. Vous savez, un club ne va pas me recruter pour me faire rentrer 15 minutes en fin de match. Parce qu'on ne va pas répondre au mieux. Prêt à quitter la Bretagne, il a dit oui. Ton plan de carrière ? Je suis prêt à quitter la Bretagne s'il y a la nécessité, mais mon plan de carrière aujourd'hui c'est de jouer en Ligue 1 et faire une grosse carrière en Ligue 1. Tu sais que tu prends un oeil, c'est à parler ouvertement comme ça ? Pas à dire que je veux en Ligue 1. C'est qu'à l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux et tout, quand un joueur qui est sous-contrant dans un club commence à dire tiens, j'aimerais bien aller ailleurs. C'est toi, mais tu le cuisines, après tu le cuisines. Non, tu le cuisines, après tu le cuis et en plus tu le manges. Tout à l'heure tu critiques les journalistes, mais bon, c'est qu'il y a un beau porc à Marseille, Gauthier. Oui, après il y a des beaux porcs partout, vous savez. Mais le plus beau porc, il est au Conquiers. Et c'est la sardine qui bouche le porc, d'abord. Non, mais à Brest, moi mon but c'est de jouer en Ligue 1 et d'être performant en Ligue 1. Aujourd'hui, Brest me donne tous ces ingrédients-là. Donc aujourd'hui, à l'instant T, j'ai aucune raison de partir. Dans cinq ans, si ça se passe moins bien, je ne joue peut-être pas où on est descendu en Ligue 2, peut-être que la question sera mise sur la table. Maintenant, aujourd'hui, on joue en Ligue 1, je suis titulaire. C'est ce que je cherche. Peut-être un jour, je vais arriver à un moment. Tu peux être au sommet de ta carrière aussi à Brest, et il y a un autre club qui va te dire, je te donne la possibilité aussi de venir jouer à une Coupe d'Europe, ou on peut venir jouer, faire quelque chose. C'est clair. Si je trouve mon compte à St-Brest, c'est vrai qu'un jour, peut-être, je serai amené à partir. Aujourd'hui, j'y trouve mon compte, et je ne vois pas d'intérêt pour l'instant. Et ce club-là, il te donne un poste de numéro 2. Allez, ça va. Ce poste, justement, si le club, un grand club qui vient et qui joue la Coupe d'Europe, la Champions League, on te dit, tu as un numéro 1, mais toi, on te vient en numéro 2. Non, sincèrement, à mon âge, je décris le coup de fuite. Déjà, même si aujourd'hui, le mercato est fini, il y avait l'objet qui vio cet été. Le mercato, c'était hors de question de partir pour un poste de numéro 2. Maintenant, si j'ai un poste de... Il y a des propositions ? Non, pas spécialement. Après, ce n'est pas moi qui gère ça. Mais aujourd'hui, partir numéro 2, quand tu as 22 ans, je pense que ce n'est pas la priorité. Mais après, dans peut-être sept temps où un jour, j'ai une proposition qui me semble intéressante pour ma carrière, peut-être j'y réfléchirai. Tu avais un agent, Gauthier ? Oui, j'ai un agent. C'est un ancien gardien aussi. Alors, je... Alors, je...